Il est en train de se frotter dans le fond. Il est en train de se rouler. Il est en train de se rouler. Il est en train de se rouler. Rare ne rien. Là, plus souvent, on voit, comme le vent, on se fait. Il y a des chaleurs, des chaleurs qui sont très peu. Des périodes de l'étude qui sont très peu. Je vous répète, le brame, en fait, c'est un outil pour les serres. Et donc, avant d'en venir aux mains, ils vont se défier à travers ce crypte. Et vous verrez que là-bas, le serre dominant, en fait, il n'arrête pas de bouger. Il faut qu'il ramène des billes partout. Il voit des serres concurrents à gauche, à droite, c'est l'enfer. Le chèvreuil est dain. Il y a à peu près 200 animaux à cette époque de l'année. On est après la naissance. Et ça représente une densité d'animaux x10 par rapport à une forêt classique. On regarde tout le reste de l'année. On a en fait un groupe de femelles, lard de biches, et à peu près un groupe de mâles, lard de serres de l'autre côté. Et puis, dès qu'on arrive à l'été ou à la fin de l'été, les mâles entrent un peu en compétition contre eux. C'est lié à des changements d'hormones, notamment de testostérone. Et ils se concurrencent. Ils vont donc s'éclater. On parle de serres satellites. Et on va retrouver d'un côté lard de biches, et puis toute une série de serres un peu éclatées. Et assez rapidement, il y a un serre qui va dans lard de biches, qu'on appelle le serre dominant. Et qui ne va pas rester pendant tout le brâme. Le brâme, il dure de mi-septembre à début octobre de manière intense dans cette région ici. Et donc, on aura un serre dominant qui va rester à peu près une semaine dans la harle. Et puis après, au bout d'une semaine, il va être épuisé. Pas par la reproduction, mais par le fait qu'il faut tout surveiller. Et donc, on aura sur le mois qui va durer le brâme, 4 serres qui vont se succéder dans la harle. J'ai hâte de s'arrêter, j'ai hâte de s'arrêter. J'ai hâte de s'arrêter de mettre à me faire. J'ai hâte de donner. Une méthode, puis je coupe de s'arrêter. J'ai hâte de s'arrêter. C'est fini avec l'étude, c'est fini. Et même si on a l'air de m'éluire. C'est fini avec l'essence. J'ai hâte de s'arrêter. On va voir ainsi qu'à l'aider. Une pièce de joueur qui a vu dans la haine. L'aidera, c'est bonne. Il va tout à l'être. Il est en train de se frotter les bords, là, au sol, en bas de la poussière. Et là, vu le nez, il y a à peu près une dizaine, une quinzaine de terre. Il est derrière, il est à 20 mètres derrière les biches. Et là, il y a un an. Sous-titrage ST' 501